bonjour à toutes et à tous ici wistala pour un 9e épisode de starfox 64 l'avant-darnier parce que les niveaux sont presque fini alors comme je vous l'ai dit je ne veux pas vous montrer le niveau de l'arrière 6 et me dit pas qu'il va falloir que je reconfigure ma manette on va être poli ah non c'est vrai je suis bête non je vais pas devoir reconfigurer ma manette c'est juste que je me suis plantée de boutons parce que j'avais l'habitude de jouer hier avec mon truc de gamme et de gamme et donc c'est parti pour le niveau public je me rappelle jamais son nom qu'on va enchaîner avec des noms comment il s'appelle ce n'est pas bon allez hop bye bye donc le but de ce niveau c'est de foncer dans le tas et de détruire la balle alors c'est parti alors vous voyez c'est ça qu'il faut détruire ce que c'est protégé par un champ de force il faut détruire les lettres du champ de force et pour ça il faut tirer dans les poteaux qui font et qui le créent et hop ça se fait on va mort il est évidemment ça fait un un truc assez bizarre sur le jeu on a l'impression de se déplacer tout le temps d'ailleurs c'est pas qu'une impression allez encore un de destroyer hop un petit anneau même l'accélération on a l'impression qu'on n'accélère pas voilà encore un des trucs normalement il ne reste que un ou deux je crois parce qu'évidemment comme tout le monde on aime les trucs qui vont par trois ou par quatre je ne me demandais pas pourquoi je n'en sais rien allez hop ah il y en a deux il y en a encore deux je croyais que j'en avais plus qu'un mais non et je crois que d'ailleurs ça nous fait du mal si on passe au travers ben voilà j'en avance hop là et le dernier là on détruit ça ah putain ça nous déporte totalement ce chant de force nous déporte totalement voilà on va pouvoir passer au jeu sérieuse oh comité d'accueil comme ces gens qui ne leur part donc là vous voyez le truc il n'est pas encore sorti mais c'est cette chose là qu'il va falloir qu'on détruise pour détruire la base oh je peux pas être tranquille plus de cinq minutes sans qu'on vienne me dire un sourde moi eh bah débrouille toi fin du pile bon sinon je sais toujours pas quelle je vais l'expliquer je vais faire la prochaine fois si c'est sur un tarot ou si c'est sur pokéman bien que j'ai une grosse grosse préférence sur pokéman oh c'est pas moyen d'être tranquille avec une là c'est pas toujours pas ah je vais me faire mal ça y est le truc là donc le but c'est de tirer dans les trucs du haut là qui tournent pour le détruire et je pense qu'on en détruit un ça nous fait tellement de soucis c'est magnifique oh Snipey avec un peu du tout c'est bien oh la la on a des aliens qui sont ils font que décoration seulement on a une bombe alors c'est plus rapide de le tuer avec des bombes le truc mais euh je préfère je préfère les garder pour pour Venom parce que euh vu le niveau enfin vu comment le niveau va être configuré j'ai bien euh ça j'ai vraiment besoin de plombes bon évidemment faut pas trop tuer sur les gentils tranquille oui oui ah je suis complètement déployée non mais c'est quoi là on n'ose pas t'attaquer à moi aujourd'hui ah de mes tours c'est la vie qu'il y a tout seul contre toi comme d'habitude oui ah la 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 qu'est ce qui est chiant qu'est ce qui est chiant on est tout 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 y a pas moyen de se procher de ce truc une fois qu'on l'a suffisamment destroyer sans se prendre en tout ah ah j'arrive pas à être enfin j'arrive pas à être c'est qu'une question de temps mais j'aimerais bien le faire rapidement mais j'aimerais bien le faire rapidement mais je sais qu'il faut que je détruise le 7 olympus je suis pas complètement boulie ah ils sont relous à dire toujours euh ah faut que tu fasses ci faut que tu fasses ça tout le temps 30 mille fois dans l'épisode ah ça y est j'ai battu il n'en a c'est plus qu'un et donc maintenant en route pour Venom et pour le boss il n'y a pas magnifique exposition je me demande comment ils ont rendu ça sur 3ds mission accomplie pour parler c'est d'après c'est 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 c c 1 1 à l'église à l'âge son nom c'est parti la musique apocalyptique bon voilà pourquoi il faut garder des bombes c'est tellement déni et c'est en sorte de partout m après la l ne sait pas de tout repos cette planète en même temps c'est la planète du gosse c'est un petit moment non j'ai cru que j'avais plus beau non il m'en estime par contre elle court pas les rues et bon non hop j'ai piqué sert à rien comme d'habitude j'ai cru j'ai cru j'ai cru j'ai cru oh watch out il n'y a vraiment pas d'être cool d'être watch out franchement Par contre c'est chiant mes trucs entrés dans la salle, ils sont chiant à me détruire. Ah je n'aime pas ceux-là. J'adore la wardrobe. Je l'aime encore mieux dans Star Fox, c'est bien sûr, elle est plus fan. Bon ben suivons Slippy. De toute façon on a toujours besoin d'elle. Ouh, ça fait sympa. C'est sympa. C'est sympa. Ah, c'est super cool. Il se prend des trucs dans la figure. Eh oui, on sort. Seule pour une fois qu'il sert à quelque chose. Ah Venom se manifeste. Donc, on arrive au temple. Bref. Alors, dans ce temple, on doit avoir une sorte de mini boss. Premier du jeu. Et bien sûr, les autres, ils prennent sang de rester à l'arrière. Donc, c'est ce truc qui court devant nous et qui projette et qui fait pousser des barres pour les barres et passages. Et donc, il faut détruire ce parti en pierre pour ensuite atteindre le cœur central et le détruire. Vous voyez, c'est assez rapide quand on vit la même manière. Enfin, quand c'est possible d'éviter bien sûr. Ah, c'est sympa. Evidemment, quand on s'entend, on se les prend tous. Ah, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ah, ça, il n'a plus le droit. La tête, maintenant. Toujours garder la tête pour la fin. Ça y est. Et maintenant, on n'a plus qu'à tirer dans le tas. Tu vas mourir. Ah, il se défend. Il ne veut pas mourir. Coupeau. Pêle-lu. Et il s'écrase l'aventablement sur l'espoir. Bien. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Allons tuer Andros. Après tout, c'est pour ça qu'on fait tout ce trajet. Pour le tuer. Oh, sale fille, arrête ton truc. Mais nous, on s'en fiche un petit peu. Une vraie fille. Bien. Il nous attend. C'est cool. Les gens sont, il nous attend. Donc, on peut tuer ces trucs mûches là. C'est les lasers. Ça aide. Enfin, ça aide à compétenir son score, quoi. C'est quand même facile à guéter. Mais non. On n'est pas cool. On n'est pas cool. On n'est pas cool. On n'est pas cool. Je dors. Il essaye de nous dissuader, mais c'est un tout petit peu trop fort. Bien. C'est parti. Il n'est pas beau. Bon, le but, j'ai destroyer les mains. Mais pour ça, il faut les immobiliser. Donc, on tire dans l'œil. Et après, on tire dans ses carrés lumineux qu'il y a sur ses mains, quand on arrive à peu près à viser. Par contre, je trouve que c'est difficile de viser. J'en ai vu qu'ils le font en deux temps, trois mouvements. Mais moi, j'ai du mal. La preuve. Ah ! Ça va que ses rayons sont subtils esquivés. Allez ! Il faut combien de coups ? Ça y est ! À l'autre, maintenant. Euh, oui, c'est pas grave de se dire bonjour. J'adore la musique. Par contre, le fond vert du truc, ça m'a toujours fait bizarre. On n'est quand même pas dans le néant absolu. Enfin... Ah, tu me dis que toi. Ah, arrête de me taper ! Non, je suis pas là, tu m'a raté, tu m'a raté. Quoi ? Et maintenant, on peut lui tirer dans la tête. Ah, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Et voilà, une des phases de Vénome. En gros, truc mécanique. Où est-ce que je me suis pris un coup ? Il m'a pas touché ! Et voilà, je l'ai battu. Avec la super grosse explosion du jeu. Et voilà, nous avons vaincu le boss. Nous avons fini le jeu. Enfin, une des phases de Vénome. Très très classe. Avec la musique de Triomphe derrière, naturellement. En même temps, c'était un petit peu pour accomplir cette mission qu'on s'est parti tous les niveaux jusque là. Et voilà ! Et voilà ! Oh, en même temps, il m'a à peine touché. Bon, par contre, une cinématique de fin, je n'ai jamais laissé à passer. Envoyez-moi mon score. 854. Rah, c'est pas beaucoup. Oh, c'est quoi là ? Et voilà ! Et voilà, on fait le chemin inverse. Sans d'oublier à ma sacrée, puisqu'on a déjà fait ça à la liste. J'aime bien la musique qui est à la fin, c'est sympa. La première fois que j'ai fini le jeu, parce que j'ai mis le temps, j'ai mis le temps à finir ce jeu. Mais qu'est-ce que j'étais contente la première fois que j'ai vu ça ! Ah, j'ai fini, c'est incroyable ! Et on va être super récompensés. On va avoir plein, plein d'argent. D'abord, zoom sur chacun des personnages. Par contre, j'espère que le bug piquait le bug. Arrête-toi ! Au plan sur Fox. C'est à croire qu'il regarde la caméra un peu. Il est censé être tout seul d'entier quoi. Enfin, tiens, dans l'espace. Un truc qui m'échappe un peu. Oh, le bug ! C'est quoi ? Oh, une bibliothèque ! Koji Kondo. Koji Kondo, c'est celui qui a fait les musiques de Zelda. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit sympa aussi, ces musiques-là. Je n'avais jamais fait attention. Généralement, je vais passer mon temps à regarder les images et de ne pas lire les noms des gens. Ça ne marche pas, je ne sais pas. Et là, en fait, je viens de faire une découverte sur ce qu'on fait les musiques du jeu. Bon, peut-être que ça ne traumatisera personne, mais c'est pas grave. T'intéresse qu'on ne t'entende pas, toi, d'abord. C'est-ce pas ? 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 Il y a des jambes d'obses qui ont tous des têtes de singe, plus ou moins. Certaines ont des têtes de zoos. Enfin, je le trouve. Et on retourne sur Korniria. Et je vois. Même si je le fais pas beaucoup dans ma voix, mais le joueur, c'est... mais c'est toujours un plaisir de finir le jeu, même quand on l'a fini x, x fois, c'est toujours bien. C'est dommage que j'ai... Ah ! C'est bizarre pendant tout une voyage de retour jusqu'à Corneria, la musique bug, et quand on arrive sur Corneria, ça bug pas, j'ai jamais compris. Je chante mal. On se demande comment un aussi gros vaisseau peut trouver une plateforme d'atterrissage, alors qu'on a l'air de se poser sur un toit, quoi. Enfin, on les voit en oké. On dirait que Slypie, il a pas de coude. En même temps, vous l'avez appris la course de Slypie, c'est en fait qu'il faut. Et bien sûr, on a fait ça par générosité. Enfin, presque. Vous nous êtes au plus loin, on est au plus loin. Allez, let's go pour de nouvelles aventures. Alors, regardez attentivement. J'adore ça. Fox et Falco, ils ont des courses... Ils courent à peu près normalement. Pépi qui commence à se faire un peu vieux, c'est normal, il ralentit. Mais Slapy, regardez, on dirait un robot. Il plie pas les jambes, il plie pas les bras. Ça fait trop bizarre. Moi, ça m'a traumatisé dans mon enfance, comment ils courent. C'est un robot. Et encore maintenant, les robots, on leur fait plier les bras et les jambes. Ça m'a toujours... ça m'a toujours fait drôle de voir ça, quoi. Ah, le vaisseau, le grand vaisseau derrière. C'est bon. ... ... Le seul inconvénient de ce générique de fin, c'est que vraiment il est trop long. Enfin, je trouve. En même temps, vu tout le personnel qui a bossé dessus, c'est un petit peu normal qu'il mette un générique assez long. Et donc, on va pouvoir bientôt se dire au dernier épisode. J'espère que vous avez aimé. Et regardez bien ce qu'il y a dessus. Mon score doit pouvoir le permettre quand même. ... 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